Bonjour, c'est Lauriane SOS Sabo, accompagnée d'Amani aujourd'hui pour la mise en place de la Haute Terrain Ultra. Alors quand vous la recevez, elle est toute fermée et donc je vais vous montrer pour l'ouverture. On vous conseille de l'ouvrir intégralement pour la mettre en place. Donc on a cette petite tirette qui nous permet de récupérer la lanière dans l'anneau et donc ça on peut l'ouvrir complètement. Ensuite on a la lanière sur l'avant à desserrer, on appuie sur le bouton et on vous conseille de ne jamais la retirer en intégralité parce que c'est vrai que ce n'est pas très simple de la remettre mais là on a largement la place de la laisser installer. On va défendre les scratchs des deux côtés et on va pouvoir rabattre l'arrière de la chaussure sur la semelle pour avoir une chaussure complètement ouverte et pour faciliter la mise en place. On remarquera qu'on a une chaussure gauche et une chaussure droite puisque la boucle se met à l'extérieur. C'est une question de sécurité et puis aussi de pratique pour le cavalier. Une fois que la chaussure est ouverte, on prend le pied. On peut se le caler sur le genou, c'est plus facile. On insère le bout du pied tout au fond et on fait des rotations pour être sûr que la pince allait bien se mettre à sa place. Une fois que c'est fait, on demande au cheval de poser le pied. Et puis là, on a toutes les fermetures à mettre en place. Alors, première chose, les scratchs qui doivent être toujours superposés les uns sur les autres pour ne pas qu'il y ait de paille ou de poussière qui se mettent dedans. On fait bien celui de l'intérieur aussi. Ensuite, on peut commencer par resserrer avec la petite boucle que nous avions tout à l'heure. On appuie, on serre. Le surplus, vous pouvez le coincer à l'intérieur. Et puis, s'il y a vraiment une grande partie qui dépasse, n'hésitez pas à couper votre lanière, la brûler avec un briquet pour ne pas qu'elle s'effiloche. Ensuite, on repasse la grande lanière dans la partie rouge. Et puis ensuite, dans les deux anneaux. Et puis dans un seul anneau par le dessus. Voilà. On la tape ici. Et là, on n'hésite pas à serrer. C'est-à-dire que je tire assez fortement. Le néoprène est bien plaqué autour du pâturon. Et la chaussure est en place. On va pouvoir vérifier qu'elle est bien en place en saisissant le pied et en effectuant des rotations assez fort. On n'hésite pas à voir que le pied tourne bien avec la chaussure. Et la chaussure ne tourne pas seule. Donc, elle est mise en place. On va maintenant regarder pour l'enlever. Donc, première chose, on enlève la lanière. Toujours en appui sur le bouton. Hop ! On tire sur cette lanière et c'est détendu. Ensuite, ici, surtout en hiver, quand on a les doigts un petit peu froids, on a une petite astuce. Au lieu de s'embêter à aller enlever avec les doigts, on a une petite lanière ici. On tire dessus et ça desserre l'ensemble. On enlève la lanière. On dé-scratch. Et on plie. Et ensuite, on enlève la chaussure. Pensez bien à refermer l'intégralité des scratchs pour ranger vos chaussures, pour ne pas qu'il y ait de saleté de poussière qui se mettent dans les scratchs, pour les préserver le plus longtemps possible. On range bien sa chaussure, on peut remettre les lanières. Hop ! Et comme ça, elle est prête pour la prochaine utilisation. Merci d'avoir regardé notre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada